bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé tant pour les free players les low spenders que les pay to win war les méga baleine une vidéo sur les craft les meilleurs sets d'infanterie pour être au max quel que soit votre niveau dans le jeu mais avant cela les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater et il est également à droite dans le layer est juste en bas à droite vous avez cliqué ici pour vous abonner à la chaîne vous y retrouverez tous les screens que vous voyez dans les vidéos et bien plus encore on commence cette vidéo les amis avec un event spécial pour nous les français du 14 au 16 juillet l'event de la prise de la bastie c'est même du 13 au 16 juillet donc je vous montre le lien il se trouve ce concours sur la page facebook france je vous invite à vous y rendre et à vous abonner ils ont même fait une vidéo dédiée sur la guerre de cent ans avec jeanne d'arc et une outro spéciale vous la verrez en clôture juste avant mon outreau vous aurez l'outreau réalisé par lilith par rock pour cet event spécial il nous régale nous les français toujours un plaisir ce genre d'event et pour une fois que ça tombe chez nous c'est vraiment de la balle regardez je vous montre donc la petite vidéo qu'ils ont fait avec jeanne d'arc pour la guerre de cent ans elle est accessible aussi c'est une courte vidéo un mais c'est comme d'habitude c'est très bien fait franchement leurs séquences vidéo elles sont de mieux en mieux je les trouve de plus en plus sympa et vous retrouverez donc l'outro dédié à cet event en fin de cette vidéo juste avant mon outreau classique avant de partir sur les différents sets de craft les amis petite ouverture comme d'habitude alors au niveau des événements rien de particulier demain crise de séroli etc c'est à moni carac mais on a toujours la maison d'esmeralda et je vous le rappelle à deux jours donc c'est le dernier jour seulement pour aller chercher si vous pouvez vous le permettre les dix coffres c'est toujours très rentable quels que soient les événements on va le faire maintenant je fais mon tour classique j'ai un accélérateur qui me sert à rien je fais le deuxième tour à 50% j'ai deux craft à 50% c'est pas mal du tout j'aimerais bien avoir du craft des items légendaires ça serait bien non encore du craft et je fais mes cinq tours à 3600 et qu'est ce que j'obtiens est ce que j'aurai de bon items non j'ai des items un petit peu pourri mais bon je vais aller quand même prendre le coffre c'est toujours ça de prix et on a aussi la taverne légendaire je vous le rappelle le tour gratuit mais surtout ne faites vos ouvertures que par 10 donc un tome c'est du savoir à 50 000 ça me sert à pas à grand chose pour le moment et je fais mon ouverture par 10 rappelez-vous je fais sur mes ouvertures j'ai toujours pas eu de commandant full encore une fois j'ai quatre commandants on a souvent 3 à 4 plus souvent 3 à 4 et j'échange la clé comme contre une clé du souverain une clé de cristal pour refaire une ouverture pour le reste rien de particulier passons donc à présent les amis au craft on va commencer par le craft infanterie pour les free players où les vraiment veris 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 low spender le plus petit des craft celui qu'on se fait au début du jeu en infanterie regardons donc ce premier craft alors ce premier craft je l'ai bien évidemment extrait de différents sites vous mettrai les liens en description regardez donc ce premier set de craft vous allez le voir vous l'avez déjà vu c'est un set vraiment on ne peut plus classique il n'y a pas plus classique que ce set à ma connaissance le casque de base un le casque et gris gris pardon l'armure classique qui va nous donner un bonus en attaque on a aussi les gants l'épée le pantalon et les chaussures là il n'y a pas grand chose à dire sur ce premier set excepté regardez bien sur ce premier set on a une attaque de plus 13% une défense de plus huit et plus huit et demi et une vie de plus suite alors rappelez vous une règle de base du craft et des des bonus sur rock la défense est inférieure à la vie donc elle la santé supérieure à la défense on va le faire dans cet ordre la santé supérieure à défense supérieure à attaque donc en priorité il faut viser la santé donc c'est facile sur ce casque là de toute façon en gris il n'y en a qu'un donc forcément on va chercher un casque et il a de l'attaque là vraiment on est dans le plus classique au niveau de l'arme c'est pareil cette épée c'est une arme on ne peut plus classique elle va donner dans l'infanterie un bonus de santé de plus six pour cent donc sur les plus huit il ya six pour cent qui viennent de l'arme il n'y a pas meilleure arme en vert ou en gris pour l'infanterie ça c'est clair au niveau du plastron à présent le plastron on est aussi sur quelque chose de classique il va donner un bonus de quatre pour cent en défense les deux autres plastrons ne donne pas de bonus à l'infanterie donc il n'y a pas de souci encore une fois c'est le meilleur des choix on passe au pantalon le pantalon c'est le pantalon de rangers le pantalon de rangers là il donne plus quatre pour cent en attaque d'infanterie on a d'autres pantalons on a les grèves de l'avant-garde mais c'est pour la cavalerie et le haut de chausses serrées pareil de la cavalerie de la vitesse de récolte donc encore une fois sur le pantalon il n'y a pas d'autre choix sur ce premier set on passe aux gants à présent les gants gris il n'y en a qu'une paire donc encore une fois les gants en tissu il n'y a pas de débat c'est de la défense que ça va donner plus deux pour cent et on finit avec les bottes les bottes on a le choix entre trois paires de bottes celles en tissu les bottes robustes et qui ne donne pas de bonus à l'infanterie celles les bottes de révérence qui sont celles là qui vont donner en attaque plus deux et demi et pour finir les bottes à pointe qui ne donne pas de bonus à l'infanterie donc encore une fois ce set là il est un petit peu obligatoire pour l'infanterie avec les seuls items qui vont donner de du bonus avec une spécialité vraiment une spéciale dédicace plutôt sur l'épée qui va donner le plus six pour cent en santé vraiment très intéressante cette épée donc là on est dans le basique que vous pouvez mettre vraiment très rapidement en une semaine sur tous vos commandants infanterie quel que soit votre niveau vaut mieux qu'ils aient ce set là plutôt que rien plus 13 en attaque plus 8 et demi en défense plus 8% en santé vous allez voir par la suite je vais pas être forcément d'accord avec tout et je vais vous proposer des variantes mais là sur ce premier set je ne vous en propose pas on regarde à présent le deuxième set infanterie un deuxième set infanterie qui est proposé c'est un set un peu plus classique et un peu plus uni puisqu'on est que sur des items on va dire normal je crois que le bleu c'est c'est normal je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle ou rare c'est rare plutôt le normal c'est le vert alors on va commencer par le casque le casque encore une fois lui aussi est classique et c'est un très bon casque celui-là pour l'infanterie plus quatre ennemis c'est le casque de guerre battu par le vent il fait partie qui plus est d'un set qui pourra vous donner si vous avez deux pièces en attaque de troupes plus 2% en vitesse de marche pour quatre pièces plus 4% donc le casque du set battu par le vent plus quatre ennemis en infanterie en attaque d'infanterie mais sur ce casque là limite moi je pourrais vous conseiller aussi le casque de défense d'infanterie plus 2% le casque de guerre d'expédition celui qui a une crête rouge car le casque de guerre d'expédition est pas mal du tout pour la défense mais on ne le fait pas même si défense supérieure à attaque pourquoi on ne le fait pas car avec l'ensemble battu par le vent vous allez avoir un bonus et plus six ennemis d'attaque c'est évidemment mieux sans compter le plus 4% de vitesse de marche c'est évidemment mieux que plus 2% défense donc là quand on est sur un ratio x3 d'écart il n'y a pas photo on part sur le plus élevé qui est plus de trois fois supérieur et encore je vous parle pas si ça critique etc au niveau à présent du plastron le plastron sans surprise on veut le set donc c'est le plastron battu par le vent notre deuxième pièce et ce plastron là il est vraiment très très bien il faut le critique alors c'est facile à dire mais refaites le autant de fois que nécessaire les items bleus comme ceux là vous les passez en critique c'est vraiment un gros avantage le plastron battu par le vent plus 4,5% en défense d'infanterie de mon point de vue c'est l'un des meilleurs plastrons infanterie vous verrez celui qui est proposé en middle spender en high spender ou en baleine vous allez voir c'est discutable selon les choix donc plus 4,5% en défense d'infanterie avec toujours le bonus très bon plastron on passe aux gants à présent encore une fois sans surprise on va aller chercher les bracelets battus par le vent les gants battus par le vent qui vont donner santé de cavalerie santé d'infanterie pardon plus deux et demi là il n'y a pas photo c'est les meilleurs gants qu'on peut mettre à ce niveau là on passe à présent aux pantalons le pantalon les jambières on peut avoir les grèves de l'exil à ce niveau là qui vont donner un défense plus 3% on veut peut avoir le autre chose de la sentinelle qui donne attaque plus 6% et on peut avoir le autre chose du moissonnaire qui ne donne aucun bonus à l'infanterie donc là à ce niveau là il y a une hésitation très claire entre deux pantalons selon le bonus que vous voulez donner vous pouvez donc avoir soit un attaque de l'infanterie plus 6 et il n'y a pas de bonus de 7 soit un défense de l'infanterie plus 3 on n'a pas x3 là on est sur un bonus x2 vous voyez là il y a une vraie hésitation je gérerai dans le sens du bonus toujours en x2 ça va dépendre si vous critiquez après on peut les refaire en boucle mais 30% de bonus de 3% ça va vous faire parce que vous regardez quand vous critiquez une chance de produire un équipement défait en spécial c'est équipé par un commandant avec le talent correspondant l'équipement voit ses attributs augmenter de 30% donc là vous pouvez avoir soit plus 4% 3,9% sont en défense d'infanterie soit vous pouvez avoir plus 8% en attaque pour le coup j'irai avec le critique sur l'attaque et l'autre chose de la sentinelle mais c'est vraiment limite là les deux en critique sont aussi bien l'inclos vous pouvez aller sur les deux on le voit au total si vous équipez tout ça il ya les bonus vous aurez plus 16 en attaque plus 9 et en défense plus 14 en santé il reste les bottes que nous n'avons pas vu et l'arme on montera sur là au niveau des bottes et bien évidemment il y en a trois il y a les chiens écarlate santé de l'infanterie plus 4% qui ne sont pas celles qui sont équipés là il y a les bottes battues par le vent pour finir le set 1 puisqu'il faut bien aller chercher la quatrième pièce du set et la vitesse de marche et pour finir vous avez les bottes du moissonneur donc là ça va jouer en bottes battues par le vent qui va vous donner défense d'infanterie plus 2,5 ou les chiens écarlate qui va vous donner santé d'infanterie plus 4% là il n'y a pas photo le bonus de marche plus 4% franchement moi je ne le trouve pas particulièrement intéressant on s'en meuc je vous invite donc à prendre les chiens écarlate et non pas les bottes battues par le vent on a déjà le bonus de plus 2% en attaque donc on prend les chiens écarlate clairement et pas les bottes battues par le vent la plus 4% de santé c'est énorme et on peut pas passer à côté pour finir au niveau de l'arme on a le choix évidemment entre trois armes la hache ardente avec un bonus d'infanterie d'attaque plus 3% le bâton du perdu avec défense d'infanterie plus 5% et pour finir le bouclier du gardien avec santé de l'infanterie plus 8% évidemment on va sur le bouclier du gardien il est énorme on prend ce bouclier la santé c'est ce qu'il y a de mieux on passe à présent les amis au troisième set et là c'est un petit peu plus loin crafter ce troisième set regardez on passe bien évidemment sur un set épique alors évidemment vous pouvez faire un mix de tout ce que je vous dis là méfiez vous il y a les images les sets que je vous montre mais il y a aussi des commentaires que vous y apportez là sur l'épic on commence à avoir des bijoux on va commencer par le casque donc au niveau du casque vous avez le choix entre quatre casques à ce niveau là en épique le masque du gardien de la forêt qui a un bonus d'attaque d'infanterie plus 4% malgré le fait que ça soit pour récolter le visage abyssal qui a un bonus d'attaque plus 3% donc déjà vous regardez le bonus d'attaque du masque du gardien de la forêt est meilleur puisque l'attaque elle a plus 4 sur l'infanterie on a aussi la lignée de la sorcière qui est le casque recommandé qui vous donne un bonus d'attaque plus 8% donc là il pulvérise les deux autres il n'y a pas photo et pour finir vous avez le casque de résurrection qui donne défense d'infanterie plus 5% donc soit on a une attaque d'infanterie plus 8 soit on a une défense d'infanterie plus 5 alors là de mon point de vue encore une fois le casque qu'il faut faire c'est le casque de résurrection et non pas le casque de la lignée de la sorcière pour moi le casque de résurrection est le meilleur choix avec la défense la défense étant plus performante que l'attaque donc prenez le casque de résurrection pour le bonus plus 5% en défense et en plus si vous avez il fait partie d'un 7 si vous avez deux pièces de 7 vous pourrez avoir plus 3% en attaque de troupe et 4 pièces plus 3% en défense de troupe c'est clairement très avantageux même si on n'ira pas chercher le 7 deuxième pièce le plastron le plastron encore une fois 4 plastrons vous avez les choix entre l'âme de queen plus 8% en attaque d'infanterie et d'ailleurs il fait partie d'un 7 le la robe du gardien de la forêt pas de bonus en infanterie le plastron de résurrection pas de bonus en infanterie et le plastron la bénédiction du seigneur des ténèbres qui va vous donner en pas de bonus non plus en infanterie donc vous avez l'âme de queen ou garder le plastron battu par le vent plastron battu par le vent plus 4% en défense d'infanterie l'âme de queen plus 8% en attaque de l'infanterie alors là pour le coup moi encore une fois c'est peut-être un choix atypique mais je garderai le plastron battu par le vent en critique qui plus est parce qu'il est plus facile à critique que l'âme de queen on peut le refaire plein de fois donc le plastron battu par le vent en critique je précise bien en critique il va vous donner pratiquement alors que je vous dise pas de bêtises plus 6% en défense de infanterie face à un âme de queen qui sera beaucoup plus difficile à critique qui à vous donner que plus 8% en attaque d'infanterie je vous conseille de partir sur le plastron battu par le vent beaucoup plus simple à avoir en critique encore une fois on passe aux gants à présent les gants les gants qui sont conseillés sur alors déjà il y a calcio entre quatre gants ceux qui sont conseillés c'est les brutalités de 7 qui vont vous donner défense d'infanterie plus 5 ennemis donc là c'est très bien en plus ils font partie d'un 7 comme brutalité de 7 super la blague ok boomer on passe aux gants suivants souffrance disette qui n'ont pas de bonus les griffes du gardien de la forêt pareil et les gantelets de résurrection plus 3% donc là clairement brutalité de 7 le bon choix les gants je vous conseille un plus 5 ennemis si on repart sur les anciens gants on a que plus de 2 ennemis en santé donc plus 5 ennemis en défense d'infanterie c'est mieux brutalité de 7 il n'y a pas photo essayez encore une fois de le critique au niveau des jambières pareil toujours quatre choix si on regarde il n'y en a qu'un qui a un bonus d'infanterie santé d'infanterie plus 8% pour l'humilité de carruac pas photo pas besoin d'aller chercher ailleurs au niveau des bottes à présent toujours trois paires je vais dire quatre paires mais non trois paires cette fois entre les nuages parcoureurs des nuages qui n'a pas de bonus infanterie pareil pour la semelle des flammes il n'y a que la semelle de givre qui donne plus 5 ennemis en défense mais rappelez-vous plus 5 ennemis en défense quand le chien écarlate donne plus 4 en santé si vous critiquez le chien écarlate et que vous ne critiquez pas la semelle du givre il vaut mieux mettre le chien écarlate plutôt que la semelle du givre encore une fois c'est une question de critique donc moi je vous conseille le chien écarlate vous aurez plus facilement un critique sinon si vous arrivez à critique la semelle du givre évidemment prenez la semelle du givre on finit avec l'arme avant de regarder les bijoux au niveau de l'arme celle qui est recommandé c'est le sakura fukubi attaque d'infanterie plus 13% rappelez-vous le bouclier plus 8% en critique le bouclier plus 10% en santé face à un plus 13% en attaque non ne fait pas le sakura fukubi fait plutôt le bouclier le la santé de l'infanterie plus 10% en critique le bouclier en critique je précise bien il sera mieux qu'un sakura fukubi non critiqué donc prenez encore une fois alors si vous critiquez le sakura fukubi aucun problème mais sinon et ses critiques le bouclier du gardien et gardez le en critique ne vous faites pas avoir vraiment au niveau des bijoux un deux bijoux classiques sont proposés ils sont énormes franchement l'épreuve du silence il est top il n'y a rien à dire et la mulette de de l'âne aussi c'est des bijoux simple à faire c'est les deux sur lesquels il faut aller en priorité sur l'infanterie là on est plutôt sur du bon set presque tout le monde peut avoir ce set on finit avec le dernier set est peut-être celui où il ya plus de discussions regardez donc ce set pour les baleines ou pour ceux qui sont très patients ou les high spenders ça dépend de votre profil de jeu on va commencer déjà par le casque le casque qui est recommandé là et le casque d'or de l'empire éternel qui va donner un défense de l'infanterie plus 11 alors moi évidemment je ne recommande pas ce casque je vous recommande en priorité si vous devez faire un casque le casque du conquérant qui va vous donner un défense plus 15 vous voyez un défense plus 11 défense plus 15 il n'y a pas photo le défense plus 15 il est tout bonnement énormissime comme d'habitude mais la différence c'est que le casque de l'or de l'empire éternel vous pouvez l'avoir dans plein de coffres alors que le casque du conquérant et bien le seul moyen de l'avoir il me semble c'est un coin pendant le kvk donc il faut gagner un kvk il faut gagner enfin vous de moins gagner des coins pendant le kvk pour pouvoir l'acheter mais le casque du conquérant et bien évidemment ce qu'il y a de mieux comme casque pour l'infanterie on passe à présent au plastron au plastron il n'y a pas photo il n'y a pas de discussion la cap d'espoir et ce qui se fait de mieux plus 12% en défense de l'infanterie attention ne faites pas la plaque de l'empire éternel qui donne qu'un 11% en attaque d'infanterie l'attaque est moins bien que la défense et la défense est moins bien que la santé je le répéterai jamais assez on passe aux gants à présent les gants qui sont recommandés sont les prises sacrées défense d'infanterie plus huit si on regarde les autres gants évidemment certains ont des bonus en infanterie mais au mieux on a défense plus sept ennemis pour crispin de l'empire éternel donc il n'y a rien de mieux que prise sacrée pas de discussion encore une fois en revanche un encore une fois vous pouvez pas nacher avec des items qui sont des sept précédents que je voulais dit que je vous ai déjà donné je vous ai déjà donné vous pouvez aller sur ces autres sets et piocher et composé en attendant de pouvoir monter si sur ce set là je devais choisir qu'un item moi je prendrais bien évidemment la cap d'espoir elle est énormissime il la faut un moment pour tout bon cette infanterie on passe aux jambières aux pantalons les jambières il y en a 600 légendaires celle qui est conseillé là c'est nuit éternelle avec plus 12% en défense d'infanterie c'est le plus haut bonus en infanterie on a santé d'infanterie avec cendre de l'ombre mais que plus 5% plus 5% en attaque pour cap de dieu plus 11% en attaque pour grève de l'empire éternel et le dernier est défense plus 5% sur la tassette du désert infernal et bien évidemment la défense d'infanterie de la nuit éternelle et ce qu'il y a de mieux pour le moment là je serais pas étonné qu'on ait un nouveau pantalon dans l'avenir on passe à présent aux grèves aux bottes on en a plusieurs on en a une tout en haut que je peux crafter qui est pour les archers plus 8% et on a différents bonus plus 7 ennemis pour bottes robustes de l'empire éternel en défense mais on a plus 8% en retour de chiot donc bien évidemment le retour de chiot et ceux qui a de mieux plus 8% en défense c'est sur celle là qu'il faut se diriger puis elle est pas trop dure à craft vous le voyez j'ai la chance déjà d'en avoir deux paires au niveau de l'armée des bijoux alors là je ne suis pas forcément d'accord au niveau de l'arme bien évidemment on vous propose en attaque d'infanterie bouclier de l'empire éternel plus 20% vous avez d'autres armes puisque si je ne dis pas de bêtises il y a le marteau du soleil de la lune plus 25% on a aussi l'arc dessous du dragon plus 5% en santé on a plus 5% en santé aussi sur le fusil du désert infernal et plus rien 5% aussi en santé sur l'épreuve du royaume perdu donc ça joue entre le marteau du soleil de la lune plus 25 et bien évidemment le bouclier de l'empire éternel plus 20 bon pour le coup si vous avez le 7 de l'empire éternel oui il faut prendre le bouclier sinon aller chercher le marteau du soleil et de la lune vous pouvez l'avoir grâce aux coins de kvk encore une fois et pour finir avec les bijoux les amis les deux bijoux qui vous sont recommandés là sont un le coin de le pièce porte bonheur de scolas très bon il t'aime y a rien à dire et la corne aussi de fureur qui va donner 30% de chance d'accorder 50 de rage supplémentaires moi les deux items que je préconise ils sont tous bien mais si je devais vous en donner un troisième c'est l'anneau de danation il est énormissime moi je mets comme de fureur et à notre danation je le préfère à la pièce porte bonheur de scolas mais après c'est vraiment une question de choix mais pour moi l'anneau de danation c'est vraiment un item à avoir c'est le premier que j'ai crafté dans tous les légendaires il est énormissime de mon point de vue voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo sur le craft je vous partagerai bien évidemment les screens dans la section screen du discord donc n'hésitez pas à venir les voir je vous mets le lien d'où j'ai tiré et du site d'où viennent ces propositions de cette en description de la vidéo bien évidemment si cette vidéo vous a plu les amis et que vous en voulez d'autres sur les archers sur la cavalerie et sur tout ce que vous voulez n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce rendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos les amis n'oubliez pas vendredi notre concours organisé avec lilith vous aurez toutes les règles j'ai déjà créé une section dédiée sur le discord donc ne ratez pas la vidéo de vendredi je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501